L'artiste Benjamin Vautier, plus connu sous le pseudonyme Ben, a été découvert sans vie à son domicile, situé route de Saint-Pancras à Nice, ce mercredi 5 juin, comme rapporté par Nice Matin. Âgé de 88 ans, son décès a été constaté. Selon les informations relayées par France 3, l'entourage familial a déclaré que Ben avait mis fin à ses jours à la suite du décès soudain de son épouse Annie, emporté par un AVC la veille. Il aurait laissé un message expliquant qu'il ne pouvait envisager de vivre sans elle et qu'il avait pris la décision de se donner la mort afin de la rejoindre. Selon les informations rapportées par BFM, Benjamin Vautier a été retrouvé avec une blessure par balle à la tête. En conséquence, une enquête a été ouverte afin d'éclaircir les circonstances exactes de son décès, comme l'a précisé le parquet de Nice. Un magistrat du parquet a été dépêché sur les lieux pour superviser les premières investigations. Sur les réseaux sociaux, un nombre considérable de personnalités ont rendu un vibrant hommage à Benjamin Vautier, parmi lesquels figure le maire de la ville, Christian Estrosi. Dans un message emprunt de sincérité, il a exprimé son profond chagrin en ces termes, « Je suis profondément attristé. » Mon ami Ben, cet artiste exceptionnel qui symbolise une part importante de la culture niçoise, nous a quittés. Sa présence nous manque déjà terriblement. La ville lui rendra hommage à la mesure de son génie. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a réagi sur les réseaux sociaux en soulignant la perte d'une légende pour le monde de la culture. Elle a salué Benjamin Vautier comme un « orfèvre du langage » dont les écritures, parfois humoristiques et satiriques, ont marqué les esprits. Elle a également souligné que son art continuera de faire briller la France à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada